Bienvenue à cette nouvelle Frogan's Technology Conférence, la numéro 8. Je vous remercie tous pour votre présence ici à l'école Télécom Paris Tech à Paris et je salue également tout de suite les personnes qui nous suivent via le streaming, via le site conférence.frogans.org. Vous pouvez nous suivre à la fois en français mais également en anglais grâce à nos interprètes que je salue également et qui vont interpréter toute cette conférence à la fois en français et en anglais. Si certains d'entre vous nous ont déjà suivis, j'ai parlé du projet Frogan, ça doit évidemment vous dire quelque chose. Si vous êtes nouveau, si vous nous rejoignez, si vous nous rejoignez dans le projet Frogan's, il se peut que ce mot vous paraisse un petit peu nouveau voire étrange. Le projet Frogan's, qu'est-ce que c'est ? C'est l'introduction d'une nouvelle couche logicielle sur l'Internet, la couche Frogan's, via l'introduction d'un nouveau moyen de communiquer, d'un nouveau moyen de publier du contenu sur Internet, les sites Frogan's. Les sites Frogan's, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est très simple et si vous nous suivez depuis plusieurs conférences, vous avez déjà dû en voir, en essayer, naviguer dessus, mais pour ceux qui ne les connaîtraient pas, je vais me permettre une petite démonstration. Alors, j'ai besoin de l'écran. Que voyez-vous ici à l'écran ? Si en général vous voyez la même chose que moi, vous voyez un espace de travail sur un ordinateur desktop, en l'occurrence c'est un terminal Linux, voilà, c'est un espace de travail. Vous voyez une petite fenêtre que je vais laisser là avec les présentations de mes collègues. Et vous voyez ceci, Frogan's Player. Alors, je vais le déplacer un petit peu à l'écran, vous voyez, hop, voilà. Si je le passe par-dessus la fenêtre, il reste à sa place, il reste devant. Eh bien, ça c'est Frogan's Player. Et Frogan's Player, qu'est-ce que c'est ? C'est le logiciel qui permet de naviguer sur les sites Frogan's sur Internet. Alors, comment on fait pour accéder à un site Frogan's ? C'est très simple. Sur un desktop, et j'en reparlerai sur mobile, évidemment, puisque vous vous posez peut-être la question de savoir si tout ça fonctionne sur un smartphone ou une tablette. La réponse, évidemment, est oui. J'ai fait un clic droit sur ce petit Frogan's Player et j'accède à un menu contextuel. Je préfère vous dire tout de suite, si vous ne connaissez pas le projet, que le Frogan's Player que je vous montre, il est disponible, vous pouvez le télécharger, il est disponible sur un site web qui s'appelle get.frogans. mais c'est une version pour développeurs. Donc, cela explique que, vous voyez, l'interface est un peu aride. Si je vous remontre le menu contextuel, vous apercevez des petits devs, devs, pas tout de suite, web, web, pardon, je vais vous montrer des petits menus qui sont pour les développeurs. Donc, évidemment, ce n'est pas encore la version grand public. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, j'ai dit open a Frogan's site et voilà, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois entrer une adresse Frogan's. Qu'est-ce qu'une adresse Frogan's ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est tout simplement les identifiants qui permettent d'accéder au site Frogan's. Il y en a plusieurs types. Il y a les adresses Frogan's des réseaux publics et les adresses Frogan's des réseaux dédiés. La différence, elle tient en ce que je viens de dire. Le réseau, les réseaux Frogan's publics commencent tous par un réseau qui s'appelle Frogan's ou une de ses déclinaisons dans les dix systèmes d'écriture, les dix catégories linguistiques qui permettent d'écrire dans les langues du monde entier. Et les autres réseaux, ce sont absolument ce que vous voulez. Il suffit d'enregistrer son réseau auprès de l'opérateur. On en reparlera. Et on peut customiser l'adresse Frogan's. Ensuite, une adresse Frogan's, elle a un caractère significatif. C'est l'astérisque qu'on va retrouver après le nom de réseau et avant le nom du site. Le nom du site, c'est le nom du site. Vous l'appelez comme vous voulez. Et là, en l'occurrence, pour rendre hommage aux affiches que nous avons affichées un peu partout pour cette conférence, je vais ouvrir un site Frogan's qui s'appelle Frogan's et Twiles Sky Dive Tour. Voilà, j'appuie sur Entrée. Alors, il est apparu là sur mon écran. Je vous le montre. Ouh là là, il y a un disclaimer qui me dit un certain nombre de choses, que c'est un site Frogan's de démo, qu'il n'est pas totalement opérationnel. Et comme je vous le disais, attention, si vous utilisez Frogan's Player pour développeur, peut-être que vous allez rencontrer quelques lenteurs. Eh bien, allez, on y va. Voici un site Frogan's. Tout comme tout à l'heure ma petite pastille, vous voyez que je peux le transporter. Il n'a pas l'air d'être tout à fait carré. Regardez, c'est une de ses caractéristiques. Il a une ombre là qui a l'air un petit peu transparente. Enfin, je n'entre pas plus dans les détails de ce qu'est un site Frogan's, mais ce qu'on peut remarquer, ce sont des capacités graphiques assez innovantes. Et puis, il a l'air d'avoir des boutons sur lesquels j'ai envie de cliquer et qui m'amènent à de nouveaux slides. Voilà. Il n'a pas... Voilà. Et je vois que quand j'arrive sur les bords, on me propose de le redimensionner. Il se redimensionne par son centre. C'est assez original par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Hop là. Et il a changé de forme, il a changé de contenu quand je l'ai passé dans sa représentation vignette, par opposition à sa représentation lead que vous voyez ici. Alors, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur les sites Frogan's. Juste un dernier détail. Évidemment, vous pouvez ouvrir d'autres sites Frogan's sur votre écran. Frogan's étoile. Je ne connais pas mes adresses Frogan's par cœur. Heureusement que des gens vont nous expliquer bientôt qu'il sera possible de cliquer directement sur des raccourcis pour les ouvrir. Et j'ai ouvert un autre site qui est lui aussi un site de démo et qui, lui, il n'est pas du tout carré pour l'occasion. Vous voyez, c'est une chaussure qu'on a déjà montrée et qui peut changer de couleur et qui, elle aussi, doit avoir une représentation vignette. Si je m'approche du bord, mais vu que je suis loin de mon écran, je n'y arrive pas. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe et ce qu'il faut faire dans ce cas-là. On lui dit small size. Voilà. Et il s'est mis en mode vignette. Et là, je l'ai rouvert brusquement. Je voulais juste vous montrer. Vous voyez, on a des fonctions développeurs. Donc, ce n'est pas encore une version grand public. Voilà. Alors, ça, c'était les sites Frogan's, les adresses Frogan's. Finalement, la partie immergée de l'iceberg. Et durant notre conférence d'aujourd'hui, on va se déplacer dans beaucoup de parties du projet Frogan's et on va explorer, si j'ose dire, ce qui va se passer pendant cette phase dite ce passage à la diffusion. Alors, d'abord, Amory Grimbert viendra nous rappeler qui est l'OP3FT. Pour ne pas faire de suspense, l'OP3FT, c'est l'organisation à but non lucratif qui développe la technologie Frogan's. Amory nous parlera de sa mission et de ses travaux. Ensuite, Alexis Tamas, également créateur et co-créateur de la technologie Frogan's avec Amory, viendra nous expliquer ce qu'il s'est passé pendant l'introduction de la technologie Frogan's, ce qu'il est en train de se passer et ce qu'il va être mis en place concrètement pour enchaîner sur une période dite de diffusion sur l'Internet. Et là, je ne vous en dis pas plus. Ensuite, on accueillera nos équipes, les équipes de l'OP3FT, les équipes de travail qui viendront prendre le cas du passage à la diffusion pour montrer en quoi cela influe sur leur travail et quels sont les composants qu'ils doivent à la fois développer, finir, finaliser, les nouvelles choses qui vont être mises à disposition des utilisateurs. Alors, on parlera d'FSDL, le langage qui permet de faire les sites Frogan's que je vous ai présentés. Vous aurez un petit topo sur Frogan's Player et notamment, je vous ai dit, on n'est pas encore sur une version grand public. On vous expliquera comment on fait pour aller à l'OP3FT vers cette version grand public. On aura un topo sur l'ouverture du FCR. Le FCR, qu'est-ce que c'est ? C'est la base de données centrales des adresses Frogan's car si vous voulez obtenir une adresse Frogan's comme celle, si on peut repasser à l'écran rapidement, celle du site, celle du site, messieurs, transfert d'écran s'il vous plaît. Bon, vous vous rappelez, Frogan's Etoile était une adresse Frogan's, il faut l'enregistrer dans un registre et donc, je vous présenterai des collègues qui viendront nous expliquer ce que ça signifie. On parlera des consultations publiques également. Les consultations publiques sont une procédure très importante à l'OP3FT puisque organisation à but non lucratif, nous sommes aussi une organisation ouverte et la procédure de consultation publique va permettre aux utilisateurs de pouvoir se prononcer sur les décisions que prendrait l'OP3FT en rapport avec le développement de la technologie Frogan's. Et enfin, on parlera international car je ne l'ai dit que très rapidement mais comme vous avez dû le voir, les adresses Frogan's peuvent s'écrire dans plus de 170 langues et donc le projet Frogan's a une portée internationale et on verra comment elle aussi, l'OP3FT, se déploie, a besoin d'aller s'installer localement dans d'autres pays et on prendra le cas particulier de la Chine qui est dans l'Internet un pays assez significatif. À partir de là, vous aurez absolument tout compris sur le passage de la technologie Frogan's à la diffusion, le passage de la diffusion, le passage de l'introduction à la diffusion, excusez-moi, et Alexis Tamas reviendra pour une ouverture sur les étapes qui vont suivre cette diffusion puisque, d'une part, la diffusion, ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un seul coup. Il va y avoir besoin de continuer à travailler pour que cette diffusion se fasse, mais en plus, ce que nous allons vous démontrer, c'est que l'OP3FT voit très loin et a déjà envisagé le développement futur de la technologie Frogan's sur les trois et cinq prochaines années. Enfin, on quittera un petit peu l'OP3FT qui, comme vous l'avez vu, va beaucoup prendre la parole pour parler de finalement les conséquences, les effets, les phénomènes qui vont arriver avec la diffusion de la technologie Frogan's sur Internet. Et donc, mes collègues se succéderont pour vous expliquer qu'avec la diffusion, ce qu'on va voir arriver, évidemment, c'est des sites Frogan's, de plus en plus de sites Frogan's sur les écrans, de plus en plus de plateformes qui accueillent les sites Frogan's, d'appareils, de plus en plus de services également autour des sites Frogan's, de plus en plus d'outils qui vont permettre aux gens de faire de plus en plus facilement des sites Frogan's et enfin, de plus en plus de services d'adressage et d'hébergement afin que les sites Frogan's, puisque ce sont des sites sur Internet, il faut les héberger, les mettre sur des serveurs et donc, on recourt à des prestataires spéciaux dont le métier consiste à administrer pour vous l'hébergement de votre site Frogan's, voire à s'occuper de l'enregistrement et du renouvellement de son adresse. Je conclue mon introduction sur ce point pour vous dire que ce ne sont que les choses que vous verrez finalement sur vos écrans, dans vos ordinateurs, sur des publicités, peut-être, on verra apparaître de plus en plus d'adresses Frogan's, mais tout ça, c'est la partie visible et je voudrais juste clore mon introduction sur le fait que cette partie visible finalement, ce n'est pas l'essentiel du travail, le travail, on le sait, quand il s'agit de diffuser, d'adopter une nouvelle technologie Frogan's, une nouvelle technologie, c'est le travail qu'on va faire tous les jours, que vont faire tous les jours les développeurs dans leurs entreprises, dans les salles de réunion, dans leur garage peut-être ou dans leur chambre sur leur temps libre pour faire des sites Frogan's à la fois personnels, d'autres sites Frogan's professionnels pour du business, ça sera les négociations entre les clients et les prestataires, c'est tout ça aussi qui fera la diffusion de la technologie Frogan's et j'espère donc que cette conférence va vous montrer, vous qui faites partie de l'écosystème Internet que l'OP3FT se donne les moyens et vous donne les moyens d'innover grâce à la technologie Frogan's et les sites Frogan's. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne conférence et nous allons passer à la première présentation. Je voudrais faire un petit interlude de sites Frogan's si vous me le permettez parce que j'ai dit tout à l'heure les sites Frogan's ils sont sur votre ordinateur et sur votre mobile et emportés par le stress un peu de cette conférence qui commence et où je suis assis, j'ai complètement oublié de vous les montrer. Alors, je vais vous montrer les sites Frogan's les mêmes que tout à l'heure sur mobile. est-ce qu'on voit ce qui se passe ? Vous devez apercevoir à l'écran un téléphone en effet. Alors, vous ne vous rappelez peut-être pas des sites Frogan's, je vous les remontrerai évidemment ensuite sur le desktop. Alors, c'est un téléphone de la marque à la pomme. Voilà. Alors, il y a ici un petit icône d'application qui correspond à Frogan's Player. N'essayez pas pour l'instant de le télécharger. Pour l'instant, la version que je vous montre est une version d'une part pour développeurs et d'autre pour des tests internes uniquement. On y reviendra tout à l'heure. La version grand public de Frogan's Player signifie évidemment des versions sur mobile, sur iPhone avec le système d'exploitation iOS mais également sur les systèmes Android et d'autres systèmes ouverts mobile. Le fonctionnement que je vais donc vous montrer est soumis à modifications notamment au niveau des interfaces et de l'expérience qui pourra être enrichie. Mais en tout cas, tout ce que je vais vous montrer ne pourra pas être soustrait. Voici Frogan's Player, entrons. On voit ici un bien triste fond d'écran. Pour ne pas vous décevoir, on a préféré mettre quelque chose d'assez neutre et assez peu convaincant pour ne pas entacher le site. Et je vois un petit icône qui vous rappelle évidemment l'astérix que vous avez vu dans l'adresse Frogan's. C'est un petit icône qui me dit d'entrer une adresse Frogan's. On retrouve à nouveau ma petite barre d'entrée et donc évidemment pour vous prouver que je ne suis pas dans une version grand public, ça c'est évident, mais même une version que vous pouvez télécharger, je vais entrer une adresse de test. Pour les adresses, qu'est-ce qu'une adresse de test ? Une adresse de test est une adresse qui commence par le nom de réseau Test Étoile et c'est un moyen pour les développeurs de sites Frogan's de pouvoir créer des sites Frogan's gratuitement sans réserver d'adresse et de pouvoir les tester sur leurs différents devices. Si vous voulez plus d'informations sur les adresses Test Étoile de solutions, consultez le site get.frogan's où vous pouvez télécharger Frogan's Player ou alors revenez aux vidéos de nos précédentes conférences, la FTC Frogan's Technology Conference 7 mais également la Frogan's Technology Conference 6 où on vous dira tout sur la façon d'utiliser une adresse de test. Je vais taper une adresse de test qui n'est pas la même que l'adresse Frogan's tout à l'heure enregistrée dans le FCR. J'essaye. Test Étoile Snickers et vous retrouvez ma bonne vieille chaussure que vous avez vue tout à l'heure. Vous voyez ici son adresse Frogan's. Alors pardon d'avoir mis un peu de temps à taper cette adresse. Je ne suis absolument pas en train de manipuler le téléphone. Il faut que vous le compreniez. Mais je vais le faire quand même pour vous montrer. Vous voyez ici il y a quelque chose qu'on appelle un pad et en fait c'est ce que disait Amaury. Il faut essayer de retrouver une expérience de navigation assez consistante entre un mobile et un dispositif de pointage. Alors évidemment il n'y a pas de pointage sur un mobile et si je voulais commencer à manipuler mon site vous voyez mon droit pourtant il n'est pas très gros mais il écrase un petit peu les boutons. donc il faut trouver un autre moyen de naviguer sur le site Fregan c'est pour l'instant la méthode qui est mise en place c'est celle du pad et regardez le pad à quoi sert-il je vais de gauche à droite et il me dit tiens regarde il y a un bouton ici alors là je l'active et je le désactive et ensuite j'appuie sur le pad et c'est l'équivalent de tout à l'heure avoir cliqué sur le bouton hop là il y a un autre bouton ici et voilà le site Fregan il se redimensionne également par son centre sur un mobile et également sur un mobile je peux évidemment ouvrir plusieurs sites Fregan vous voyez il s'est installé sur mon écran alors je vais ouvrir un autre site Fregan pour vous montrer la navigation sur plusieurs sites Fregan sur un mobile donc je vous demande de m'accorder à peu près une demi-heure le temps que j'écrive l'adresse test étoile skydive qui correspond à notre Fregan s'étoile skydive tour de tout à l'heure donc vous le reconnaissez je peux naviguer évidemment aussi dedans voilà je peux également le redimensionner par son centre et hop regardez je peux aussi revenir à ma chaussure de tout à l'heure qui est qui est qui est toujours là voilà et si je recule ils sont tous les deux sur sur mon interface customisable de 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 présentation des sites Fregan la scène je crois que les développeurs l'appellent l'appellent comme ça pour le moment voilà alors très rapidement ce que je veux vous montrer je ne sais pas si vous allez bien le voir avec mais l'intérêt est de pouvoir faire tout ça avec une main et surtout avec un doigt vous voyez c'est beaucoup plus pratique quand je me quand je me libère un peu de 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 l'entorse que me faisait alors là je suis au bout vous voyez hop là ça y est je suis revenu je le redimensionne très facilement avec mon pouce et voilà hop et et je navigue aussi beaucoup plus facilement là c'est Sky si je veux le remettre en bleu tac voilà je ne le regarde pas je suis en train de me regarder faire voilà éventuellement je lève les yeux si j'ai oublié de dire quelque chose sur les les mobiles et on en reparlera aussi vous avez vu à quel point j'ai mis un petit peu de temps à taper mes adresses d'une part parce que je ne suis pas habitué au clavier de ce de ce de ce terminal et d'autre part parce que taper il faut se rappeler de l'adresse dites vous bien que on aura également des raccourcis qui permettront d'ouvrir des sites frogans dans certaines conditions qu'on vous décrira je quitte frogans player comme n'importe quelle application merci on peut revenir à l'écran s'il vous plaît voilà mes sites frogans ils sont toujours là vous voyez ils cohabitent très bien avec une présentation sur les statuts de l'OP3FT ce sont exactement les mêmes que tout à l'heure vous voyez on voit un petit peu la transparence du parachutiste là et je voulais juste je voulais juste vous parler je ne vous ai pas parlé en fait des fonctionnalités de développeurs il y en a deux mais il faut que je vous les montre même si vous n'êtes pas développeurs vous allez comprendre il y a une fonctionnalité qui s'appelle ici Disable Scaling Factor qui consiste à qui vous permet de voir votre site frogans dans sa excusez-moi mes collègues techniciens vont corriger tout à l'heure mais dans sa taille sa taille réelle vous voyez là il n'y a pas eu un énorme changement parce que je suis dans une configuration d'écran assez grosse donc mes lettres vous voyez les menus mes menus sont gros et donc mon site frogans considère qu'à cette taille là j'arriverais bien à voir le texte et à naviguer à l'intérieur mais sur des écrans à très haute densité quand vous décochez cette option de développeur vous pouvez le voir le site frogans dans sa taille tel qu'il est rendu dans la mémoire de frogans player sur en fait un canevas de 640 par 480 pixels donc ça c'est très intéressant pour les graphistes qui vont vouloir voir le détail des moindres pixels de leur site frogans et il y a une autre fonction là qui est plus qui est un peu moins destinée aux graphistes mais surtout aux développeurs de site frogans c'est la fonction view source et voilà voilà ce que c'est en fait un site frogans c'est tout simplement quelques lignes de code écrites en fsdl alors on reconnait des balises j'entre pas dans le détail voilà et tout ce que je veux vous voyez il y a des commentaires c'est du xml tout ce qu'il y a de plus classique donc on a une centaine de lignes ici pour ce slide une centaine de lignes vous voulez que je l'agrandisse un petit peu voilà tac donc tout ça c'est frogans player qui fait ça qui me permet de voir voilà et si je suis un si j'ai pas si j'ai pas trop d'imagination hop moi là je pique directement le template pour me faire mon propre site frogans c'est comme ça que fonctionne le web il n'y a pas de secret vous pouvez accéder au code source du site frogans de chaque slide frogans d'ailleurs si je reviens à un autre slide et que je lui donne de view source il va se mettre à jour et me dire voilà le code de ton de ton slide actif c'est celui là c'est décrit en fsdl et en moins d'une centaine de lignes vu qu'il y a des commentaires il y a beaucoup de choses on arrive à écrire un site frogans quand on est un petit peu développeur voilà c'était le petit interlude site frogans il y en aura d'autres dans la soirée parce que là je vous ai parlé des sites frogans je ne vous ai pas montré forcément qu'un site frogans ce n'était pas une succession d'images plus ou moins mis mis les unes derrière les autres par un graphiste un site frogans ça peut aussi être dynamique et s'adapter à l'expérience utilisateur et à ce que fait ce que fait votre visiteur mais ça on en parlera dans un autre interlude site frogans merci pour ça merci